bonjour Eba bonjour Harry bon alors Eba maintenant on va dire qu'on se connaît pas depuis longtemps mais on se connaît quand même on commence à se connaître on a un petit peu fait le tour on a écrit quelques quelques lignes quand même sur toi chose que j'ai dit hier et parce que moi de Eba au départ je voulais avoir des mandalas c'est le premier contact c'est le premier contact parce que pour moi le mandala représente une énergie positive et bon je n'ai que partie remise mais c'était important pour moi il est vrai qu'on a découvert en partant de là on a découvert donc ta collection de deux femmes enceintes surprenante par la manière dont tu les a décrits et où tu les a mis en scène en effet voilà et c'est pour ça qu'on est un petit peu tombé un petit peu tombé sous le charme quand même de se dire que cette déformation humaine amène à des choses complètement positives qui est la création alors moi je parlerais plutôt d'un état transitoire une déformation parce que voilà oui parce que pour moi c'est mon quotidien de voir des femmes enceintes alors là elles sont dessinées sont peintes très enceintes mais il y a encore tous les autres stades et quel que soit le stade je trouve que la grossesse magnifie la femme enfin il ya une il ya un état il ya une énergie en plus il ya une vibration en plus ce qui est qui est donné par la grossesse ben comme je comme je l'ai dit hier soir et puis je n'utilise à patate peut-être pas dépeintes toutes les étapes de la grossesse mais enfin on a quand même dix différents stades oui il y en a qui sont plus fleuris que d'autres et ça fait combien de temps que tu peins ça fait quatre ans c'était lui comme ça oui ça m'est venu en sortant d'une d'une expo d'une amie d'une amie très chère et je me suis mais pourquoi moi je peindrais pas quoi et puis c'est sorti comme ça j'ai acheté de la peinture j'ai acheté une toile et puis je me suis mise et en fait ce qui est sorti c'est les femmes enceintes ça veut dire c'est mon quotidien de ce que j'ai vu de ce que j'ai aimé depuis 25 ans 30 ans que je pratique ce métier d'accouchement c'est marrant parce que tu as quand même tu as quand même un trait qui est intéressant qui n'est pas lié tu n'as pas de formation particulière et pourtant tu arrives à retrouver des formes à aller dessiner c'est quelque chose d'assez je dirais d'assez étonnant moi je les observe depuis oui tu les observes mais tu les dessinais pas non je les dessinais pas non je les observais je les regardais je les voyais enfin ils étaient là devant moi évolué devant moi et je pense que ça s'est imprégné les proportions sont imprégnés c'est extraordinaire parce que c'est jeune quand même quatre ans et surtout tu as un métier qui est quand même prenant oui mais je travaille un peu moins maintenant c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir du temps pour la création sinon c'est juste impossible sinon c'est juste impossible c'est impossible et la technique tu l'as pris de suite comme ça oui alors voilà j'y suis allé j'ai expérimenté j'ai essayé j'ai raté certaines choses j'ai réussi c'est vraiment l'expérimentation pure quoi voilà bah écoute en tous les cas on sait on en sait déjà beaucoup beaucoup plus sur toi merci beaucoup merci d'être là merci à toi c'est de faire confiance aussi non non mais moi je trouve qu'il y ait quelque chose de très fort dans ce que tu peins et on est ravis en de t'avoir à côté de nous et en plus de ça tu nous as amené ton rayonnement ton petit texte en suisse voilà et ça nous fait très plaisir merci merci allez merci